Cette info-média va nous plonger au cœur de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que de Nefertiti à Hitler, que de Napoléon à Louis XIV, les Français sont passionnés par ces pages d'histoire. Pas forcément lorsqu'ils sont étudiants au collège, mais ils le découvrent ensuite, par la suite, à la télévision, avec des programmes comme Secrets d'Histoire, des programmes, et nous en avons parlé dans un instant, qui sont diffusés également sur RMC Découverte. Ils sont passionnés en écoutant la radio, les podcasts, au cœur de l'histoire, le podcast d'Europe 1 qui va être lancé. Ils en sont passionnés lorsqu'ils vont au cinéma, qu'ils vont voir le J'accuse de Polanski, qui au-delà de toutes les polémiques, fait un gros carton d'audience. Quand ils regardent les séries également, que ce soit le Versailles, par exemple, de Canal+, on va essayer de s'interroger sur cette passion-histoire des Français. On va s'interroger notamment avec Vanessa Ponté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur et co-réalisatrice de cette guerre des trônes, virgule « La véritable histoire de l'Europe ». On y tient beaucoup. Sur France 5 et à laquelle Europe 1 est associée, nous sommes fiers d'être associés à cette série. D'ailleurs, dans « La petite virgule véritable histoire de l'Europe », on a peut-être, Vanessa Ponté, un premier élément de réponse, raconté l'Europe de la guerre de Cent Ans. Nous renvois peut-être aux difficultés de l'Europe d'aujourd'hui ? Absolument. La guerre de Cent Ans, c'est ce que nous avions traité en première saison. Nous avions en seconde saison les guerres de religion. Et maintenant, nous nous attelons à la guerre de Trente Ans, cette fois-ci. Et en effet, au regard de l'histoire, on comprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je prends un simple exemple. L'Angleterre, qui a toujours été très indépendante, qui nous a prouvé à travers l'histoire qu'elle se battait bec et ongle pour son indépendance et pour sa religion. Qu'en est-il d'autre aujourd'hui avec le Brexit ? Avec le Brexit, qui est donc une très vieille histoire. Le troisième épisode de cette troisième saison de La Guerre des Trônes est diffusé à 20h40 ce soir sur France 5. Merci d'être avec nous ce matin. Il vous accompagne et il nous accompagne dans cette réflexion sur la passion histoire des Français. Bonjour, M. Stéphane Saldeschoux. Bonjour. Vous êtes directeur des flux et documentaires, dit-on, de RMC Découverte et Story. RMC Découverte qui devient quasiment une chaîne d'histoire. Dès que vous faites un documentaire d'histoire, 700 000, 800 000 téléspectateurs, on pourra voir le 8 janvier l'histoire des ponts de Paris. On pourra également le 15 janvier revenir sur l'incendie de Notre-Dame avec des images très fortes. Et la veille, le 14 janvier, vous présenterez Megapolis, de point Athènes, chaque fois je disais, et vous le confirmez avec les audiences, 700 000, 800 000 téléspectateurs qui viennent vous regarder. Si vous avez un premier élément d'explication à nous donner, on aime se retourner vers le passé ? Alors il y a deux éléments d'explication qui sont très très simples. Déjà, RMC Découverte, c'est une chaîne de documentaires, donc on diffuse exclusivement des documentaires sur différentes thématiques, civilisation, patrimoine, et beaucoup de documentaires historiques. Il y a deux raisons qui expliquent les succès des documentaires historiques qui effectivement, vous l'avez dit, font vraiment des records d'audience et nous permettent de tripler l'audience moyenne de la chaîne. Il y a deux raisons à ça. Lorsqu'on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos ailleurs grands-parents. Les meilleurs scores sont sur des promesses, donc des thématiques très très locales, voire régionales. Le Maquis de Lain a fait quasiment 800 000 téléspectateurs. Alors qu'on était dans un petit village, dans une petite région. Mais elle prend une valeur presque universelle. Plus c'est local, plus c'est régional, plus il y aura une portée pour la France. Et je voulais même vous dire que ça intéresse aujourd'hui, alors on parle de plateformes Netflix, Amazon, Disney demain, plus c'est local, plus c'est régional, plus cet ancrage-là va intéresser des plateformes à l'international. Donc le documentaire a des belles heures devant lui.